Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va, nickel, merci de me demander comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette carrière avec Newcastle United au programme aujourd'hui de l'épisode, on va pas mal avancer un petit peu comme d'habitude, on va jouer notamment ce match face à Chelsea ensemble, on ira le jouer tranquillement tous ensemble, on regardera les buts peut-être de Leicester, on regardera le but et le résumé de The Young Boys, on simulera Fulham, on regardera les buts aussi de Wolverhampton et on jouera le match face à City, beaucoup de matchs au programme aujourd'hui, la vidéo risque d'être assez longue, on va essayer d'aller le plus vite possible quand même pour pas que ça dure une heure, ça serait quand même un petit peu dommage, il est possible que la vidéo dure une heure quand tu vois le nombre de matchs qu'on doit regarder quand même, donc on verra bien ce que ça va donner, je vous invite évidemment à liker la vidéo, à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas fait, j'espère que cette carrière vous plaît toujours autant, on avait passé un mois quand même, un mois dernier un petit peu compliqué, on a, en tout cas on reste en championnat sur une très très belle dynamique avec aucune défaite, aucun aucun point perdu depuis Liverpool le 28 septembre, donc c'est quand même plutôt très très bon, mais malheureusement on a terminé par une défaite lors du dernier épisode face à l'Atletico Madrid, 4 buts 1, c'était une défaite qui a fait très très mal, en espérant que ça nous atteigne pas trop, mentalement, voilà pour les petites news, voilà pour le petit programme, je pense que sans plus tarder on va pouvoir y aller pour ce match face à Chelsea, pardon, oui c'est vrai, non mais je bégaye, ça commence très très bien les vidéos, ça fait à peine une minute les gars, tout va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, Rémi est bien fidèle au poste, un petit peu comme d'habitude, c'est parfait, on va directement y aller les amis pour ce match face à Chelsea, un petit peu de fatigue parce que c'est ça qu'on a joué à 3 jours, mais globalement ça a l'air d'aller, au passage on ira regarder le ballon d'heure aussi de cette année parce que, bah il est possible qu'Alexander Isaac soit quand même dans le top, je n'exclus pas la possibilité qu'Isaac soit dans le top 4, on verra, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, donc ça serait plutôt sympathique et pour l'équipe on va y aller comme ça. On va y aller comme ça, c'est donc parti des amis pour ce match. Alexander Isaac, 10 buts pour l'instant dans ce championnat sur 12 matchs pour le moment, donc c'est plutôt pas mal pour lui, il reste sur une belle dynamique, on sait qu'il a fait des saisons exceptionnelles, il continue sur sa lancée, on va essayer de continuer avec lui comme ça en essayant d'aller battre cette équipe de Chelsea, 7ème pour le moment de ce championnat, c'est pas mal, mais voilà, nous on est premiers, je ne vous l'ai pas montré, mais bon pour l'instant tout va bien pour nous, on est toujours talonnés par par je crois Manchester United ou je ne sais plus qui, mais voilà, ça talonne derrière, mais on est toujours pas mal, donc c'est le plus important, allez sans plus tarder les amis, c'est parti, les meilleurs moments de cette rencontre. Allez, Chiesa, accélération de Federico Chiesa, il y a Mazraoui qui vient l'aider, mais le positionnement de Mazraoui n'est pas top, la frappe derrière et le buton, la frappe de Pedro González sur ce centre en retrait sans vol, il a mis un peu trop de force, sachant qu'il était bien placé, le portugais, dommage. Allez, il a joué la frappe et l'arrêt de Koval, Chelsea qui répond tout simplement à Pedro González, c'est bien fait, mais un match qui va être à mon avis extrêmement compliqué, les blues sont au taquet, il y aura un autre corner pour Chelsea. Allez les gars, allez défensivement, il va falloir faire mieux, si ce n'est aussi bien, mais j'espère qu'il n'y aura pas de petite mimine là-dessus, ça peut faire très mal, mais à chaque fois ça revient inexorablement, le contre-favorable, l'arrêt de Koval. Oh la frappe d'Alexander Isaac en pivot, franchement, quand il est capable de sortir une frappe comme ça alors qu'il n'est pas dans une situation extrêmement positive, c'est que vraiment il est au taquet, allez Guimarej pour le corner, il est bien tiré ! Oh il n'y a pas été Isaac, c'est dommage, parce que là je pense qu'il y avait bien mieux à faire de sa part. Le centre, oh oui le centre, oh Martilote garde le coup de boule ! Dommage, dommage, le centre était vraiment parfait, le positionnement du Norvégien était exceptionnel, malheureusement ça ne passe pas. Bon et donc Guimarej pour le corner, premier poteau, la tête ! Oh la 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 ! Pour l'instant on manque un peu de réussite, mais on domine cette rencontre, à l'image de cette tête qui était compliquée, mais qu'il a quand même réussi à mettre, on ne sait pas qui ça, c'était Pedro Gonzalvez qui a mis ce coup de tête, c'est dommage ! Ah oui, ils l'ont laissé, ils l'ont laissé, ne jamais laissé, Alexander Isaac tout seul 1-0 pour Newcastle United ! Ne jamais laisser Alexander Isaac tout seul comme ça ! Non mais c'est la base les gars, la base, j'ai plus d'eau ! C'est dinguerie les gars ! J'aime pas ouvrir les bouteilles, vous aimez pas ouvrir les bouteilles comme ça, c'est hyper chiant ! Il n'y a pas du temps, je m'en fous partout, en plus c'est une bouteille de 2 litres, alors j'imagine pas si elle tombe ! C'est un mastodonte des bouteilles les gars, là celle-là, c'est une bonne eau mais elle est grosse quoi ! Bref, on s'en fout complètement ! Allez c'est parti, 1-0, 35ème minute de jeu ! On jouait, attention ! Ouais, belle défense, mais c'est pas fini ! Oh bien joué ! Bien joué de la part de Barrella, c'était vraiment pas évident ! Martine Haute-Garde, Martine Haute-Garde, le ballon était très compliqué à donner, mais il s'en est sorti quand même ! Et c'est pas terminé, bien joué de la part d'Alexander Isaac ! Le petit ballon, il n'y a pas d'enjeu pour Alexander Isaac ! Et le donnant pour Newcastle ! La passivité, le flottement dans la défense des blues ! Et Alexander Isaac qui en profite, c'est vrai que là on a senti après la récupération de la balle, en fait que tout le monde s'était un petit peu jeté devant du côté de Chelsea, sans tenir compte de la possibilité qu'on puisse récupérer le ballon ! Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un décalage de fait ! Alexander Isaac s'est retrouvé ça, il a eu tout le temps et tout le loisir d'ajuster Maximiliano, je crois, dans les cages ! Et ça fait but ! 2-0 ! Oh ça passe ! Oh ça passe ! Oh ça passe ! Magnifique ! Magnifique ! Martin Odegaard, le déplacement était parfait ! La passe d'Alexander Isaac était lumineuse ! Et le Norvégien qui va venir marquer dans le temps additionnel de cette première mi-temps 49ème minute de jeu ! Et ça fait 3-0 pour Newcastle ! Cette ultime action, juste avant la pause ! La passe, elle est belle, elle est vraiment très très belle ! Et Martin Odegaard qui a vraiment pris son temps, il s'est placé devant le défenseur pour l'empêcher totalement de pouvoir intervenir ! Bravo ! Bravo, bravo ! Ça fait 3-0, une première mi-temps plutôt aboutie ! Même si ça a été compliqué par moment ! On a su être très réaliste devant le cadre, malgré un début de match ! Vraiment, on a eu du mal à marquer ! Mais franchement, on a vraiment dominé cette première mi-temps ! Donc ça c'est quand même plutôt sympathique ! Chelsea techniquement est très fort, mais il ne nous fait pas plus peur que ça ! Donc c'est très bien ! 8 tirs à 3 ! Donc bravo ! Bravo à nous ! Est-ce qu'on fait des changements ? Je ne crois pas qu'il y ait de matchs intéressants à venir ! Mais Odegaard était déjà pas mal fatigué ! Je vais donc faire rentrer Hurst ! On rappelle quand même que Hurst, c'est un petit peu un monstre ! 85 de gêne ! A seulement 19 ans ! Donc c'est quand même exceptionnel ! Hurst ! Franchement, c'est une des trouvailles les plus belles qu'on ait pu faire ! Donc c'est le jeune joueur du centre de formation qu'on a eu ! Pour ceux qui n'ont pas suivi ! Et il est incroyable quand même en termes d'évolution ! C'est quand même génial ce qu'il fait ! Donc voilà ! Il fait plaisir ! Il fait plaisir à voir ! On va directement y aller les évives en 7 secondes mi-temps ! Bah oui, tout seul ! Encore Hurst là ! Ah bien joué ! Oh là là ! Mais là on s'est amusé ! Là on s'est un petit peu trop amusé ! Peut-être qu'on aurait dû finir le taf ! Ouais ! Bon ! Là ok ! Là on a abusé les gars ! On a bien abusé ! Attention ! Allez on va se faire punir ! On va se faire punir par Lukaku ! C'est possible ! Et ça serait mérité ! Parce que quand tu loupes une erreur comme ça ! Quand tu loupes une occasion comme ça ! Bon là on se fera pas punir mais... Ouais ! On aurait pu hein ! On aurait clairement pu ! Je suis hypé ! C'est ça ? Je suis très hypé ! Magnifique intervention encore une fois ! Alexander Isaac pour Ellis Hurst ! Ça va il aurait pu ! Il aurait pu le servir ! Il a attendu un petit peu ! Ellis Hurst ! Il s'en sort ! Magnifique ! Il s'en est sorti ! Et malheureusement Alexander Isaac il va pas pouvoir aller au bout ! Il va quand même essayer de presser là-dessus ! Ouais ! Double pressing très intéressant ! Même malgré un pressing exceptionnel ! Pour le moment on a un bug au niveau de l'affichage en haut ! Vous le voyez ! Un bug très chelou ! On n'a rien ! Pas de résultat ! Ça m'énerve ! Bon faut qu'il fasse des efforts ! Bon là maintenant c'est terminé ! Tu t'en fous mais... Oh la la ! T'as l'impression qu'il y a des bugs à chaque fois ! Que tu reprends un jeu après une mise à jour ! T'as tout le temps des bugs ! Ça devient un petit peu casse-couille ! Gordon va rentrer ! On va faire rentrer aussi à Dayemi ! Pourquoi pas faire rentrer ? Coup douce hein ! Tant qu'à faire ! Il va me rester un dernier changement si je ne m'abuse ! Et ça sera Bakou ! Bakou que je vais faire rentrer à la place de Mazraoui ! Voilà voilà ! Bon bah écoutez là pour l'instant le match est quand même d'une domination sans nom je trouve ! Parce que Chelsea n'arrive pas ! En fait ils ont quelques moments où c'est pas mal ! Ils sont très très forts ! Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas dangereux du tout ! Donc voilà ! Pour l'instant il n'y a rien à dire ! On est parfait ! Ça passe ou pas ça ? Ça peut passer hein ! Ça peut passer ! Oh la 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 ! Le centre ! Et le but ! De Gordon ! Exceptionnel ! Ellis Hertz ! Qui régale ! Gordon ! Magnifique ! 89ème minute de jeu ! Vous ne voyez pas le score ! Toujours pas ! Mais il y a bien 4-0 pour les Magpies ! Face aux Blues de Chelsea ! Et là encore une fois ! Regarde la défense totalement ! Elle la ramasse ! Et nous on peut se faire plaisir comme pas possible ! C'est assez incroyable ! 4-0 à la dernière minute de jeu ! Match on peut dire presque parfait ! Allez c'est terminé les amis ! Victoire ! 4-0 ! Magnifique ! Match de notre part ! On a même pu louper quelques occasions ! Vraiment on a abusé ! Mais sinon à part ça ! C'était très très fort ! On a commencé fort déjà avec cette belle occasion ! C'est dommage que ce soit à envoler pour Pedro Consalves ! Mais franchement ! Quel match ! Quelle qualité technique ! 12 tirs ! On n'a pas eu le ballon face aux Blues ! Mais on a clairement été devant eux ! Et bien écoutez ! C'est parfait ! Je crois qu'après c'est un match encore une fois de championnat ! Mais par contre si on avance ! On va peut-être avoir... Alors ça sera après ! Ça sera après le tirage des 4 joueurs ! Après le match face à l'Eister ! Donc on va y aller ! On va y aller pour ce match face à l'Eister ! On va se retrouver à la fin ! Je vais faire le match de mon côté ! Et puis on se retrouvera pour les buts ! Et ensuite on regardera les 4 renommés au Ballon d'Or ! Allez ! C'est la fin de ce match face à l'Eister ! On a ouvert le score de la 19e minute de jeu par Martin Odgaard ! D'un but ! Merveilleux ! Exceptionnel ! La rapidité d'exécution du Norvégien est quand même à démontrer là-dessus ! Elle est très très belle ! Il s'est retourné très vite ! Et a enchaîné vraiment sur cette frappe lointaine ! Vraiment avec sa patte gauche ! Magnifique ! Imparable cette frappe de Martin Odgaard ! Globalement dans ce match on a été très très bon ! Voilà ! Il y a eu quelques belles occasions ! Je sais pas si celle-ci est une grosse occasion ! Si je crois ! Par Karima Dehimi qui allume le portier ! Mais Ilan Mélié est bien placé ! Alors après c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup dominé ! Mais vous le savez ! Dominé n'est pas gagné ! Et après ! Beaucoup beaucoup de tentatives de notre part ! Mais également de la part de l'Eister City ! Il s'est passé beaucoup de choses ! Vous l'avez vu ! Franchement beaucoup beaucoup de choses ! Et bien ils viendront égaliser ! Tout simplement ! C'est comme ça ! Ca arrive ! La défense très passive ! Encore une fois ! Mais ils ont tiré énormément de fois au but ! Dans cette rencontre ! Les joueurs de l'Eister ! Et c'est tout logiquement ! Qu'ils viennent égaliser ! Très jolie frappe ! Ici ! Cobble qui a fait un match quasi parfait ! Ne peut rien faire ! On a eu un tout petit peu de chance quand même ! Parce qu'à la 85ème minute de jeu ! Alexander Isaac ! Sur une contre-attaque ! Va venir marquer ! Sur une passe décidive de Gordon ! Ca a été très très rapide ! On a fait rentrer ! Alexander Isaac ! Dans cette rencontre ! Parce qu'à la base c'était Karim Ademi qui est titulaire ! On a fait rentrer notre super joker ! Qui va venir marquer ! Le but ! Peut-être de la victoire ! Et bien les amis ! C'était sans compter sur un pénalty obtenu par les joueurs de l'Eister ! Et un doublé du coup de Ezekiel Avila ! Voilà ! Sur pénalty on ne verra pas la faute qui était celle de Sven Botman je crois ! Contre pied parfait ! Sur Cobble ! Score final de partout ! Et oui ! On y a cru pendant 3 minutes qu'on allait réussir à gagner sur le fil ! Et bien pas du tout ! Donc voilà ! C'est comme ça ! Score final de partout ! C'est 7 tirs à 9 ! Donc voilà ! On a été un peu moins fort en ce qui concerne les tirs au but ! Mais voilà ! C'est comme ça ! C'est le foot ! Et malheureusement ! C'est vrai que ce match ne se déroule pas forcément de la manière dont on l'avait prévu ! Bon ! Par contre ! Comme prévu ! On va avancer un petit peu ! Pour aller jusqu'au 1er jeudi de décembre ! Qui est donc ici ! Le 5 ! Pour connaître l'identité des 4 renommés au Ballon d'Or ! Peut-être qu'il y aurait potentiellement un petit joueur de Newcastle ! Et bien oui ! Alexander Isaac fait partie de ces joueurs ! Aux côtés de Mbappé, Rashford et Valverde ! Et bien c'est une bonne nouvelle je trouve ! Et c'est mérité en tant que champion d'Europe ! D'avoir notre petit Alexander Isaac ! Parmi les 4 renommés ! Et ce qu'il va être au Ballon d'Or ! On le saura dans cet épisode ! On le saura dans quelques jours ! De toute façon ! Si je ne m'abuse ! Après le match face aux Young Boys ! Donc c'est quand même plutôt sympathique ! En attendant on va venir jouer le match face à City ! On va essayer de rebondir un peu en championnat quand même ! Ce serait pas mal parce qu'on aimerait bien aller chercher quelque chose dans ce match ! Sachant que du coup on est toujours premier pour le coup ! Et avec une journée de retard ! Donc ça c'est une bonne chose quand même ! Et là on va jouer face à City ! Donc si on gagne on prend non seulement 3 points d'avance sur Arsenal ! Mais également 6 points d'avance sur City ! Après Liverpool en cas de victoire aussi dans leur match peuvent passer à 33 points ! Mais bon ! C'est pas mal pour l'instant ! On est pas mal ! On est pas mal du tout ! Mais il va falloir déjà gagner ! Face à City ! C'est loin d'être gagné ! On va pour ça faire jouer une équipe type ! Cette fois ! Et puis on va y aller ! On se retrouve directement sur le terrain pour ce match face à City ! Il avait marqué 10 buts lors du premier match de cette vidéo ! Il est déjà maintenant à 13 ! Et ouais ! Il plante Alexander Isaac à chaque match ! Il est là ! Donc c'est quand même assez impressionnant dès qu'il joue ! De toute façon il peut pas jouer un match sans marquer ! Alexander Isaac ! Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle ! Et c'est une bonne chose ! Ça nous permet de croire à chaque fois qu'on pourrait marquer ! Et franchement c'est cool ! Franchement c'est cool d'avoir un joueur comme ça devant ! Un joueur que j'ai vraiment pas envie de vendre de toute façon ! Certains d'entre vous ont posé la question de savoir si on faisait une saison 4 ! Bah c'est un peu au même titre que Nantes ! Vu qu'on avance à peu près au même rythme maintenant qu'avec la carrière avec Nantes ! A mon avis non ! A mon avis non ! Sauf si en Ligue des Champions on fait pas une grosse perte ! Dans ce cas là on va bâcler assez rapidement la fin de la saison ! Pour pourquoi pas aller chercher une quatrième saison ! Mais encore une fois ! Si quatrième saison il y a, elle ne sera jamais très très longue ! Vous vous en doutez ! Elle durera 2, 3 épisodes grand max ! Voilà ! E-Sport FC 24 arrive à grand pas ! Mais en attendant on va se concentrer dans ce match ! C'est parti ! Allez pour Martin Huttgaard ! Martin Huttgaard ! Est-ce qu'il passera ? Oh Martin Huttgaard ! Oh la 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 ! Alors moi ce joueur je le surkiffe ! Parce que ce n'est pas un joueur rapide je l'ai déjà dit ! Mais alors sa technique ! Elle est incroyable ! Sa conservation de ballon dans des moments comme ça ! C'est incroyable ! Il est capable de garder le ballon vraiment un peu à la manière d'un Lionel Messi ! C'est assez impressionnant parce qu'il va garder ce ballon dans les petits espaces comme ça ! Je trouve ça magnifique ! Franchement bravo ! Bravo Martin Huttgaard ! Bah là pour l'instant c'est la meilleure recrue qu'on a faite cet été ! Parce que là Martin Huttgaard il est vraiment en train de monter en puissance ! Ça fait extrêmement plaisir ! Et bien ça fait 1 à 0 pour Newcastle dès la douzième minute de jeu ! Et lui aussi a marqué beaucoup de buts ! 10 buts en 12 matchs ! Il est pas si loin d'Alexander Isaac ! Ah bien joué ! Ah ça ! Ah ça ! Oh bien joué ! Heureusement c'est contré ! Mais ouais c'était très bien joué de la part des citizens ! Et ouais on était pas loin ! On était pas loin de se prendre un but là-dessus quand on est à suivre quand même ! Allez bien joué ! Bien joué de la part de Chiesa là qui a rempli son rôle défensif à merveille ! Et qui va essayer de mener la contre-attaque ! Je pense qu'il va essayer d'y aller tout seul ! Et pourquoi pas au dernier moment ! Aller servir Pedro González ! Ou alors ! Ou alors ! Ou alors ! Y aller tout seul ! Magnifique Federico Chiesa qui récupère qui va devant et qui marque ! Tout seul ! De l'autre côté d'ailleurs de son poste de prédilection ! Bravo ! En tout cas dans le poste dans lequel il évolue chez nous ! Parce que je crois d'ailleurs que son poste de prédilection c'est bien sur ce côté ! Et on comprend pourquoi pour le coup ! Peut-être qu'il pourrait être intéressant d'ailleurs de le remettre de l'autre côté ! Ouais ! Ça pourrait être intéressant finalement de l'échanger Pedro González et Federico Chiesa ! Ça peut être une idée à voir ! N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en penseriez techniquement ! Et bien écoutez ! Écoutez les amis ! Que dire ! 2-0 à la 21ème minute de jeu ! Alors qu'on a en face une équipe très très forte quand même ! City c'est loin d'être des clowns ! Donc franchement ce qu'ils font en plus c'est pas mal ! Et pour l'instant on s'en sort vraiment très bien ! Et belle conservation de balle ici de Chiesa qui va temporiser ! Bien joué ! Allez c'est la fin de cette première mi-temps ! 2-0 ! City ! Bah écoutez ! Malgré leurs forces ! Malgré Haaland ! Malgré Foden ! Et bien ! C'est relativement moyen ! Voilà ! C'est bon ! C'est pas incroyable non plus ! Pour l'instant on est sur un petit nuage dans cette rencontre ! Comme quoi vraiment les matchs face aux petits qui sont plus compliqués ! Parce que Chelsea et Manchester City pour l'instant ça se passe relativement très bien ! Pas de changement à la pause ! On est très bien ! On va continuer comme ça ! Ah bien joué Davis même si le ballon est reperdu ! Il a très bien joué là-dessus ! Attention Brandt pour Haaland ! Et la défense ! Parfaite ! C'était Timber ! Qui était sur la trajectoire de la frappe du Norvégien ! Ça ne passe pas ! Et oui on a quand même deux gros cracks norvégiens dans cette rencontre ! On va pas se mentir ! C'est plutôt intéressant ! Et il est là le deuxième crack ! Est-ce que lui va marquer son doublé ? Et bien oui ! Le doublé de Martinodgaard ! Qui répond à Haaland ! 3-0 pour Newcastle ! 3-0 pour Newcastle ! Et c'est peut-être pas fini ! Et voilà ! Regardez ça ! La passe est bien éliminée ! Le défenseur est trouvé l'attaque ! Ah City ! Ouais ! Après on est extrêmement efficace pour le coup ! On n'a pas forcément beaucoup d'occasion ! Mais on les met quasiment à chaque fois au fond ! On a des joueurs qui terminent les actions de belle manière ! 3-0, 55ème minute de jeu doublé ! De Martinodgaard ! Et attention ! Attention un petit coup franc ici sur une faute ! C'est pas une faute stupide ! C'est une faute qu'il fallait faire ! Mais ça joue bien ! Techniquement on est bien ! Allez comment ? Aïe 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 ! Allez où ? Il est où le ballon ? Il est où le ballon ? Il rentre pas ! Le ballon ! Je l'avais perdu les gars ! Je l'avais perdu ! Mais bon ça passe ! Ça passe ! C'est assez incroyable ! Allez pour Martinodgaard peut-être ! Non ça ça passera pas ! On a eu quand même très chaud là-dessus ! Attention ! Au pressing ! Encore une fois le pressing ! Bon il est pas gagnant là ! Mais il est quand même ballon récupéré ! Quand même ballon récupéré ! Federico Chiesa ! Le ballon pour Odgaard ! Le coup de boule ! Et il est là ! Le coup du chapeau ! Du Norvégien incroyable ! C'est fou ! C'est exceptionnel ! 4-0 ! Aïe 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 ! Oh Ederson il va faire la gueule ! Moi je te le dis ! Ça c'est clair et net ! Mais c'est bien joué ! Franchement là il n'y a pas grand chose à dire ! Mais où est Isaac les gars ? Parce que 4-0 et aucun but d'Alexander Isaac ! J'ai envie de vous dire où il est ! Bon on va sortir notre... Notre MVP du match ! Martinodgaard va être remplacé par Elis Hurts ! Qui a fait lui aussi un énorme match ! Non ! González plutôt va sortir ! Parce qu'il a un carton jaune ! On va éviter que... Et j'ai envie de mettre Adéimi sur le côté ! Tiens ! On va tenter ! On va tenter ! J'ai envie de voir si ça peut donner aussi sur un côté ! Au côté d'Alexander Isaac ! Ça peut être très intéressant ! Je vais faire sortir Davies ! On va faire rentrer Bakou de ce côté-là ! Et... Et tac 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 ! Et Kokcha ! Allez Kokcha à la place de barre ! Et là encore un peu discret ! Un peu comme à son habitude ! Maintenant le travail de l'ombre ! De notre milieu de terrain ! C'est normal ! On sait que les milieux de terrain sont trop défensifs ! Ce n'est jamais des joueurs qu'on voit à outrance dans un match ! Contrairement à un numéro 10 ou un attaquant ! Donc forcément c'est normal ! C'est un travail de l'ombre ! Mais il est quand même très très fort ! Et très intéressant ! En tout cas 4 au 0 ! Le match est gagné ! Vous l'avez compris ! Euh... Est-ce que Isaac va marquer un but ? Parce que ce serait quand même pas mal pour lui ! Vraiment ils sont perdus ! Ils sont perdus ! Perdus pour la France ! Adeyemi peut-être pour... Anéantir ! Oh la 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 ! La barre ! La barre ! Et la tête ! Oh il y avait Isaac ! Isaac ! Il était pas loin ! Il était pas loin de venir mettre la Manita ! D'infliger la Manita à City ! Ça ne sera pas le cas ! Et bien on disait qu'il marquait à chaque match Alexander Isaac ! Et bien il nous a fait mentir ! Car aucun but pour lui aujourd'hui ! Mais 4 quand même au compteur ! 4 au 0 face à City ! Énorme ! 12 tirs ! Voilà on est plutôt bien ! Seulement 2 du côté de City n'ont pas été extrêmement dangereux ! Donc voilà ! On a parfaitement défendu aujourd'hui face à une très très belle équipe ! Citizen ! On va pouvoir avancer pour le prochain match qui sera donc face aux Young Boys ! On se retrouve à la fin de ce match ! Alors juste avant je tenais quand même à vous donner un petit... C'est le dernier match de groupe ! C'est un match qui me semblait plus ou moins important vu que... Alors c'est pas du tout ici ! C'est un match qui est plus ou moins important ! Si on fait match nul aujourd'hui on est premier de ce groupe ! Parce que soit on a perdu 4-1 lors du dernier match face à l'Atletico Madrid ! Mais on avait gagné 4-0 au match allé ! Donc à la différence particulière on est devant l'Atletico Madrid ! Donc peu importe le résultat de l'Atletico ! Si on fait match nul aujourd'hui on est premier ! Evidemment si on gagne on est premier ! Et si on perd il faudra voir le résultat de l'Atletico ! Mais dans tous les cas nous sommes qualifiés ! Donc ça c'est quand même le côté positif ! Voilà ! Le décor est planté ! On y va pour ce match ! On se retrouve à la fin pour voir un petit peu ce qui s'est passé ! Allez c'est la fin de ce match face aux Young Boys de Berne ! Et c'est bien eux qui vont ouvrir le score malheureusement contre leur camp ! Alexander Isaac qui a forcé évidemment la décision ! Poteau ! Ça revient sur le portier des Suisses et ça rentre directement dans leur cage ! 1-0 ! Ça démarre plutôt très très bien ! Beaucoup de buts, enfin beaucoup d'actions et notamment de Martino de garde ! Un manqué, un manqué, un but invalidé ! Alors pourquoi ? Parce que... Alors invalidé pourquoi d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah ouais non bah oui c'est de l'avare ! C'est juste l'avare ! Je ne sais pas pourquoi ils ont mis Martino de garde ! Parce que ça n'avait rien à voir avec de garde cette action ! Absolument rien à voir ! Je ne sais pas pourquoi il est là d'ailleurs ! Donc c'est peut-être un bug, un autre bug de FIFA ! On a attendu quand même la 56ème minute de jeu pour venir doubler la mise ! On a beaucoup, beaucoup, beaucoup gâché dans cette rencontre ! Alexander Isaac a décidé quand même qu'on allait arrêter nos conneries ! Et d'assurer quand même le score ! C'est fait 2-0 dans un match à sens unique quand même ! Très très peu d'occasion à part celle que vous avez vu où il y a eu un sauvetage sur la ligne ! Très honnêtement, ça a été un peu à un seul sens ! Et, bijou de Elis Hertz qui touche son premier ballon ! Qui décide de frapper de loin ! Et ça passe ! Alors la frappe n'est pas exceptionnelle parce qu'elle n'est pas extrêmement forte ! Elle est légèrement lobée ! Et c'est ce qui fait aussi parfois la beauté du geste ! De voir ce genre de ballon légèrement lobé pour aller battre le portier ! Qui était légèrement avancé en tout cas ! Merveilleuse frappe d'Elis Hertz qui a porté la marque à 3-0 ! Et ça sera le score final ! Voilà ! Bravo ! Bravo Newcastle qui finit donc premier de ce groupe ! L'Atletico a gagné et finira donc deuxième ! Bravo à eux aussi ! On va connaître notre adversaire dans quelques instants ! Mais avant ça, on va tout de suite voir si Alexander Isaac finit joueur de l'année ! Ballon d'or peut-être ou pas pour Alexander Isaac ! Et bien oui ! Et bien ça c'est quand même une excellente nouvelle ! Alexander Isaac ! Ballon d'or de cette année 2024 ! Waouh ! Alors honnêtement, j'ai failli oublier avant de commencer la vidéo ! J'ai pensé au ballon d'or ! J'ai dit merde, peut-être que j'y pense quand même ! Parce qu'on sait jamais ! Et bien oui, on sait jamais les amis ! Parce que franchement, je ne m'y attendais pas vraiment ! Souvent, c'est aussi les joueurs avec un énorme général qui finissent premier ! Et là, malgré que Kylian Mbappé doit avoir déjà 95 ! Allende, tout ça aussi ! Et bien c'est Alexander Isaac ! Donc plus ça va, plus je trouve quand même que FIFA, là-dessus, a été de mieux en mieux ! Dans la nomination au ballon d'or, ça correspond beaucoup plus aux équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, qui ont fait de grosses performances plutôt que juste le général des joueurs ! Donc c'est quand même plus sympathique ! Bravo à Alexander Isaac ! Et bien écoutez, c'est officiel ! Nous avons un ballon d'or dans les rangs de Newcastle United ! Alors ça, c'est quand même une excellente nouvelle ! Bravo Alexander ! Bravo à toi ! Tu es exceptionnel ! Alors, on va jeter un petit coup d'œil au message ! Avant, on a pas mal de petits trucs ! Alors, on a quoi ? Karim Adeyimi qui vient de passer à 83 et qui, finalement, a terminé son plan de développement ! Alors ça, ça me surprend quand même beaucoup ! Il n'a que 22 ans ! Puis il n'a pas un potentiel comme ça ! Donc on va lui mettre... Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre ? Bah non, mais je vais le laisser là-dessus les gars ! Je vais le laisser là-dessus parce que c'est quand même le truc qu'il faut qu'il progresse ! Alors, il y a aussi le physique potentiellement ! C'est vrai ! On peut le laisser peut-être en... On va le laisser en pivot dans ce cas-là ! Bref, je sais pas ! Mais c'est vrai que c'est assez bizarre qu'il met le plan de développement terminé ! Parce que bon... Il est quand même assez jeune ! Le petit Karim ! Tac, tac, tac ! Une offre de transfert ! De toute façon, on sait très bien que les offres de transfert, elle ne sera jamais acceptée ! On va l'accepter comme d'hab ! Et puis à chaque fois, il va refuser ! Théodore Wells, il ne veut pas partir ! Deux petits messages ! Cobble, ok ! Et Karim Adeyemi, ok ! Pas de soucis ! Match face à Fulham ! C'est un match qu'on va simuler ensemble ! Voilà, on va le simuler ensemble tranquillement ! On espère évidemment le gagner ! C'est vrai que quand tu simules un match, c'est toujours un petit peu délicat ! Mais bon, on va essayer de faire confiance à FIFA quand même ! On a une grosse équipe ! On va faire quelques changements quand même ! Notamment, la titulation de Illis, Illis, Hertz et de Sosa sur le côté ! C'est pas... C'est pas assurance-tour-risque mais c'est déjà pas mal ! Et puis, par contre, sur le banc, on va rien changer ! On va y aller comme ça ! Pour cette simulation face à Fulham ! En espérant la victoire ! Et bien oui, il y aura une victoire ! Avec un but de Bruno Guimaraes ! Dès la 28ème minute de jeu, on a tenu le score ! Tout le match derrière ! Donc c'est une très très bonne nouvelle ! Bakou qui prendra un carton jaune 4 minutes après sa rentrée en jeu ! Pourquoi pas aussi ! C'est une idée, c'est un concept ! C'est un concept ! En tout cas, on continue notre petit bonhomme de chemin en championnat ! On est vraiment très très bien quand même ! À part le match face à l'Aister ! On est invaincus depuis très longtemps en championnat ! Une seule petite défaite, je le rappelle cette saison ! Ce qui fait que grâce à ça, on a quand même pas mal de points d'avance sur Tottenham ! Mais c'est vrai qu'on a une seule défaite ! Et c'était laquelle je crois que c'était en tout début de saison ! Si je ne m'abuse, en championnat, la seule défaite qu'on a eue, c'était en début de saison ! Je sais qu'on a perdu face à l'Atletico, d'accord ? Mais sinon, c'était en août ! Le 31 août, ça a été le seul match qu'on a perdu en championnat ! Donc c'est quand même pas mal ! C'est quand même pas mal du tout ! Je vais rester là d'ailleurs ! On va pouvoir avancer pour le match face à Wolverhampton ! Que je vais faire en off et on va se retrouver pour les buts ! Comme d'habitude ! Je vais peut-être juste regarder mes messages avant d'aller au match directement ! Parce que je sais que j'avais un petit mail ! On va regarder tout ça ! Risque de perdre un joueur ! Fabien Cher ! Alors oui, c'est vrai qu'il est en fin de contrat ! Je pense que je vais le laisser tranquillement partir ! Et notre offre de transfert qu'on va une nouvelle fois accepter ! Mais qui, encore une fois, n'ira pas jusqu'au bout ! Comme à chaque fois ! Pour le moment, c'est tout le temps le cas ! Et Sosa ! Ok, très bien ! Bon bah c'est parti les amis ! C'est parti pour ce dernier match de la vidéo face à Wolverhampton 10ème ! On va tout tenter pour aller chercher quelque chose aujourd'hui ! On a des joueurs exceptionnels ! Une équipe folle ! Et en plus, pas trop de fatigue ! Donc c'est plutôt nickel ! C'est parti ! Équipe type ! On y va ! On se retrouve à la fin ! Pour voir ce qui s'est passé ! Allez, c'est terminé les amis pour ce match face à Wolverhampton ! Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts ! 9ème minute de jeu ! Martin Odegaard va venir ! Une nouvelle fois marqué ! On commence à en avoir l'habitude ! Avec lui ! Petite passe d'Alexander Isaac ! Et derrière, voilà ! Le talent tout simplement du Norvégien ! Qui vient faire la différence ! Cette petite passe d'Alexander Isaac ! Ils s'entendent vraiment très très bien ! Le Suédois et le Norvégien ! Après, ces deux pays sont très proches ! Donc c'est logique ! Non mais c'est vrai que... Voilà ! Peut-être que ça joue ! En vrai ! Vu que ces deux pays sont quand même assez proches ! Ça peut peut-être, dans la manière de jouer, être relativement la même chose ! Et donc, forcément, s'entendre à merveille ! Et bravo ! Bravo ! Très très joli but ! Et après, il ne se passera pas grand-chose ! Jusqu'à la 52ème minute de jeu ! Où Alexander Isaac va venir porter le score à 2 à 0 ! Dans un match, encore une fois, qu'on maîtrisait ! Mais où il fallait quand même, à un moment donné, aller chercher quelque chose ! C'est Martine Haute-Garde qui va venir cette fois faire la passe pour Alexander Isaac ! Qui, lui aussi, va venir ajuster ! C'est le même but, mais de l'autre côté ! En fait, tout simplement, avec la patte droite d'Alexander Isaac cette fois ! Ça nous fait tout simplement 2 à 0 ! 67ème minute de jeu ! Et oui, on avance encore un petit peu ! Alexander Isaac vient à marquer un doublé ! Voilà, sur une passe de qui ? Ben, les gars, on oublie ! C'est toujours Alexander Isaac... Ben, toujours Martine Haute-Garde, pardon, qui fait les passes décisives ! C'est encore lui, une nouvelle fois, qui est là pour aller servir son numéro 9 ! Et porter le score à 3 à 0 ! Vous l'avez vu ! Gondvalo Gales va venir réduire la marque à la 73ème minute de jeu ! Sur une petite erreur défensive ! Après, il fallait bien qu'il marque aussi pour sauver l'honneur ! Les loups de Wolverhampton ! Mais nous, on va réagir assez vite derrière ! Vous allez le voir, on ne va pas tergiverser ! 81ème minute de jeu ! Je vous préviens, on déroule ! 81ème minute de jeu ! Karim Adeimi rentré à la place d'Alexander Isaac ! Et lancé par Elise Hertz ! Lui également rentré à la place de Martine Haute-Garde ! Pour venir marquer le 4-1 ! Et dire, les gars, on se calme ! D'accord ? On se détend ! 4 buts 1 à la 81ème minute de jeu ! 85ème minute de jeu ! Nicolas Barrella ! Ça doit être l'un de ses premiers buts, je crois ! Il n'y en a pas marqué beaucoup ! Petit ballon piqué ! De Nicolas Barrella ! Ça passe ! Exceptionnel ! Voilà, 5 buts 1 pour le coup ! À la 85ème minute de jeu ! Mais ce n'est pas terminé ! 87ème minute de jeu ! Elise Hertz va y aller de son petit but ! Exceptionnel ! Voilà, encore une fois, ça a été très vite ! On a dé-roulé ! 80, 85, 87 ! Et vous l'avez remarqué ! Parce que vous avez des yeux de Lynx ! 90ème minute de jeu ! On a déroulé de fou dans ces 10 dernières minutes de jeu ! Elise Hertz va venir marquer ! Petit déboulé de Karim Adeimi ! Ça ne passe pas ! Ballon récupéré ! Et derrière, le retourné acrobatique de Elise Hertz ! Qui va venir marquer le but du 7-1 ! Incroyable fin de match ! Parce que là, honnêtement, c'est un match qui partait déjà pour être avec un score fleuve ! Mais alors, 7 buts 1, je n'y croyais pas ! Magnifique fin de match ! Et c'est tout ! Voilà, on va s'arrêter là quand même ! Mais c'était déjà pas mal ! Franchement, énorme match face à Wolverhampton ! J'ai pris un pied phénoménal à jouer ce match ! Et, bizarrement aussi, à tourner cet épisode ! Alors, je ne dis pas bizarrement par rapport au fait que tourner me saoule ! Mais évidemment, vous connaissez un peu la qualité du gameplay qui est parfois un petit peu éclatée ! Et bien franchement, voilà, c'était agréable ! Il n'y avait pas trop de dingueries ! Donc, c'est quand même plutôt sympathique ! Ça dépend vraiment des jours ! Des fois, c'est quand même fou ! C'est quand même assez fou ! Evidemment, surprise ! Fin des pourparlers pour Théodore Wells ! C'est comme ça ! Évidemment, nous sommes premiers ! 17 journées ! Et on est premiers, les gars ! Avec quand même 6 points d'avance sur Tottenham ! Ça commence à faire beaucoup ! Beaucoup, beaucoup ! On va être champion d'automne ! De toute façon, il y a 2 journées d'avance ! Donc, de toute façon, ça devrait le faire ! Mais c'est surtout qu'on est vraiment pas mal ! Et au niveau de la défense, c'est pareil aussi ! On est la meilleure défense ! Avec seulement 12 buts encaissés ! C'est bien ! Très bien ! Les meilleures attaques, évidemment ! Avec 50 buts marqués ! C'est plutôt cool ! On va regarder le programme du prochain épisode ! Ça sera la moitié de la saison ! Donc, on fera un bilan, évidemment ! Après la 19ème journée ! Donc, après le match face à Arsenal ! Qu'on jouera ensemble, j'imagine ! Il y aura des matchs... Je pense que ces 2 matchs-là, je les jouerai en off ! Et on se retrouvera pour la fin du Boxing Day ! Avec quelques petits matchs de coupe ! On verra ! On verra comment ça se passe ! Mais voilà ! On verra un petit peu le programme lors du prochain épisode ! Mais on commencera le mercato hivernal ! Mais même s'il n'y aura pas grand-chose ! Je pense en termes de mercato ! On n'a pas un budget exceptionnel ! Tac, tac, tac ! On doit avoir 25... 4 millions ! On n'a rien du tout ! Donc, on va oublier le mercato ! Ce n'est pas très grave ! De toute façon, on a une équipe complète ! On a un banc complet ! On a tout de complet dans cette équipe ! Donc, c'est vraiment top ! Et on a fait encore une fois un épisode monumental ! Ah si, les amis ! Notre adversaire de Ligue des Champions ! Bah oui ! Parce que vous voulez le connaître ! Et que moi aussi ! J'ai envie de le connaître ! On va le connaître ! On va le connaître ensemble, les amis ! Et il s'agira de l'AC Milan ! Qui a dû terminer 2ème de son groupe ! Aux côtés du Borussia Dortmund et de Villareal ! Voilà ! C'est un tirage intéressant ! Ça ne sera pas un tirage horrible ! Mais c'est un tirage quand même qui ne sera pas facile ! On verra bien ce que ça va donner ! En tout cas, on espère réussir à faire de belles choses ! Voilà les amis ! Merci beaucoup ! En tout cas, je vous invite à liker ! A vous abonner aussi ! Si vous ne l'avez pas fait ! Je ne sais pas si on est mardi ou mercredi ! Donc soit on se retrouve demain pour une petite vidéo de concept ! Soit on se retrouve vendredi pour la suite du centre de formation ! En tout cas, pour cette carrière-là ! On se retrouve dans une semaine ! Pour la suite ! Et le début du petit mercato qui risque d'être quand même assez calme ! En tout cas, merci beaucoup les amis de votre soutien ! Je vous fais d'énormes cœur sur vous ! Prenez soin de vous ! Vous le savez, c'est le plus important ! C'est RMI ! Bisous, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz !